bonjour à tous et à toutes aujourd'hui je vous présente cette merveilleuse étole donc que j'ai réalisé avec la laine retina donc c'est une laine très très brillante et le point que j'ai utilisé personnellement je le trouve magnifique donc je sais pas ce que vous en pensez c'est vraiment très très beau je trouve donc là la fraîcheur s'est installée donc là par exemple alors que je vous parle chez moi alors que je suis en espagne il doit faire 22 23 degrés maximum c'est le matin et il fait vraiment très très frais déjà donc ça a vraiment commencé donc la laine brille énormément donc elle est complètement métallisée donc voici ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui pour réaliser l'étol donc j'ai utilisé la laine regina donc la nouvelle arrivée qui est composée de 56% polyamide 7% de laine 7% de viscose et 30% d'acrylique donc les 56% polyamide c'est ce qui donne ce côté tellement brillant voyez donc voici en même temps là de la laine donc elle est bien chaude pour l'hiver et puis c'est une étole donc c'est vraiment juste pour tenir chaud quoi c'est vraiment quelque chose qui va être génial cet hiver ensuite pour la quantité donc j'ai utilisé au total 5 pelotes l'étol en elle-même pèse 228 grammes donc moi je me suis arrêté à 228 grammes malgré que j'aurais pu continuer jusqu'à 250 grammes avec le fil mais j'ai trouvé qu'elle était suffisamment grande donc je me suis arrêté maintenant les dimensions etc je vais vous donner juste après vous allez avoir besoin d'un crochet cinq et demi vous allez avoir besoin d'une aiguille allen et d'une paire de ciseaux donc pourquoi un crochet cinq et demi alors que la laine était quand même un petit peu plus fine pour avoir justement ce résultat souple parce que comme il ya beaucoup de polyamide nous ce qu'on veut c'est vraiment un résultat souple donc on va venir chez prendre un crochet cinq et demi je crochète large donc si par exemple vous êtes quelqu'un que crocheter serré vous le voyez par exemple quand vous suivez mes tutoriels que vous avez toujours un petit peu moins de dimensions etc n'hésitez pas à prendre directement le 6 mm voici cette jolie étolle végina je vais vous la faire cadeau donc tout simplement pour pouvoir la remporter il vous suffit de passer une commande sur notre boutique litiacrochettricot.com bien entendu vous achetez ce dont vous avez besoin vous n'êtes vraiment pas obligé d'acheter ni la laine regina ni ce qu'il faut pour faire cette étoile ni etc vous achetez ce dont vous avez besoin tout le monde est pris en compte donc à partir de la publication de ce tutoriel jusqu'à la date que je vous ai noté en dessous dans l'écran tous les numéros de commande on les mettra dans un logiciel qui s'appelle pick out le logiciel tirera au sort un numéro parmi toutes les commandes et ça sera cette personne là qui remportera à la maison cette jolie étoile j'espère en tout cas que ça lui fera plaisir et puis qu'elle adorera le porter pour lui porter chaud voilà devant la télé dans l'extérieur etc et puis voilà bonne chance à tous et à toutes et on peut passer au pape on va commencer avec le crochet 5 et demi on va venir monter une maille chaînette qui soit multiple de huit donc on sert la première et on commence une deux trois quatre cinq six donc j'ai monté ici 32 miles parce que c'est juste qu'un exemple vraiment pour vous montrer tout petit et vous monter autant que vous le souhaitez de maille chaînette donc après avoir le multiple de huit on lève une maille en plus ça c'est juste pour l'auteur elle compte même pas vous comptez une deux dans la deuxième ici dans la deuxième des mailles vous faites une maille serré maintenant après ceci vous faites un jeter maintenant après ceci vous venez sauter une deux trois et dans la quatrième vous piquer et vous faites ici dans la même my trois brides une deux et trois maintenant vous allez faire une deux et trois vous piquer là où vous avez fait les trois briques toujours dans la même maille vous venez vous faites une maille serré maintenant une deux trois et quatre maille en l'air de séparation maintenant bien sauter trois mailles une deux trois dans la suivante vous plaquer par une maille serré voyez ça c'est le motif voyez qu'il faut répéter donc on va leur répéter ensemble mais c'est vraiment ça qu'il faut répéter donc vous sautez une deux trois dans la suivante vous faites votre groupe de trois brides une deux et trois une deux trois maille en l'air de séparation et au même endroit une maille serré une deux trois on vient sauter à la base de la maille chaînette trois mailles une deux trois et dans la suivante maïs et de nouveau on répète en sorte une deux trois dans la suivante votre groupe de trois brides une deux trois vous faites une deux trois maillons l'air de séparation et au même endroit maïs et une deux trois quatre maillons l'air et vous venez sauter une deux trois dans la suivante maïs et donc vous voyez ce que je fais là ce depuis tout à l'heure c'est toujours la même chose ensuite ici je suis sur le point de terminer donc un jeté en ce trois maille dans la maille suivante vous venez faire votre groupe de trois brides une deux trois trois maille en l'air et on se plaquent à l'intérieur j'ai fait les trois brides par une maïs et quand vous avez répété tout le temps ça à la fin on termine en faisant une deux maille en l'air de séparation et on vient sauter deux mailles dans la dernière qui doit vous rester ici vous venez faire une bride dans ce dans cette étoile vous allez voir on commence par une maille serré tous les rangs et on les termine par une bête oui maintenant on retourne on passe au rang numéro 2 où on va venir faire une maille en l'air et sur cette bride là vous faites une maïs et maintenant ici vous avez les trois maillons l'air qu'on avait fait vous avez les trois brides et la maille en l'air oui ça vous fait un trou ici vous piquez à l'intérieur vous faites trois brides une deux et trois une deux trois maille en l'air au même endroit où j'ai fait les trois brides maïs et une deux trois quatre maintenant ici vous avez la boucle donc au milieu vous piquez par en dessous et vous faites votre une maille serré en tête et ça c'est ce qu'il faut répéter en permanence donc on va le répéter encore ensemble ici vous avez les trois mailles en l'air vous piquez par en dessous et vous faites trois brides une deux trois une deux trois maillons l'air de séparation est ici au même endroit une maïs et maintenant vous faites quatre maillons l'air et vous vous plaquer dans la boucle par une maille serré oui je suis vraiment tout le temps entraînerait de répéter la même chose donc là on va venir le refaire directement vous cherchez vos mailles en l'air ici du motif 3 bride une deux trois maintenant vous allez faire trois maillons l'air et une maille serré au même endroit ici maintenant une deux trois quatre et vous vous plaquer dans la boucle par une maille serré maintenant de nouveau un jeté on a le dernier motif donc dans mon cas parce que ce qu'il faut répéter c'est toujours ce motif là à la fin vous avez ici les trois maillons l'air donc vous piquez par en dessous vous faites vos trois bride maintenant vous allez venir faire une deux trois et vous allez faire une maille serré là où j'ai vous avez fait les trois brides vous terminerez tous les rangs de la même manière en faisant deux mailles en l'air et une bride sur la maille serré du bord ici oui maintenant on retourne et le rang à répéter c'est celui qu'on vient de faire on n'a qu'un seul rang à répéter tout le long donc c'est à dire que par exemple devant la télé devant un film dans un train dans un bus peu importe il y en a beaucoup qui me le demandait parce que vous devez prendre les transports en commun etc et que vous voulez un projet vraiment facile mais qui avance et qui soit utile donc ici on monte avec une maille en l'air on va venir répéter le rang précédent mais c'est le même une maille serré sur la bride voyez et directement ici on commence là où il ya les trois mailles en l'air et les trois brides vous venez chercher dans le trou et vous venez faire votre groupe de trois brides maintenant une deux et trois on fait une maille serré ici même maintenant une deux trois quatre maille en l'air vous vous plaquer dans la boucle vous venez chercher l'espace qu'il ya là et c'est reparti une deux trois trois maille en l'air et une maille serré au même endroit une deux trois quatre vous venez chercher ici la boucle et vous vous plaquez par une maille serré et ainsi de suite jusqu'à terminer donc je vais aller un petit peu plus vite parce que c'est toujours la même chose à la fin quand vous aurez terminé tout leur en répétant toujours la même chose ici vous allez voir que vous avez la maille serré donc les trois brides la maille serré à l'intérieur et maintenant vous terminez tous les rangs pareil de maille en l'air et votre bride sur la maille serré de bord oui je vous le mets bien donc ça c'est ce que vous allez venir répéter jusqu'à avoir complètement terminé votre étoile donc à la fin pour que le bord soit beaucoup plus joli on va venir donc ici on va faire semblant qu'on a terminé voyez que là on a vraiment la longueur qu'on souhaitait on retourne et vous passerez au dernier vous faites une maille en l'air et ici même une maille serré maintenant vous allez faire une deux et trois manes en l'air vous venez piquer ici faites directement votre maïs et oui ici maintenant une deux trois et quatre vous venez piquer dans la boucle ici vous vous plaquer par votre maïs et une deux trois vous venez chercher ici votre motif plein envoyer et au sommet maïs et une deux trois quatre dans la boucle on se plaquent une deux trois dans le motif plein maïs et une deux trois quatre dans la boucle maïs et riz une deux trois dans le motif plein une maïs et riz et à la fin quand vous avez tout le temps alterné les trois maillons l'air et les quatre maillons l'air vous voyez c'est toujours la même chose et à la fin ici dans cette maille serré de bord vous piquer et vous terminer en faisant une bride vous voyez à la fin pour égaliser le tout on termine par une bride donc voici le dernier tour complet maintenant vous couper et votre fils ça sera fini vous faites une maille en l'air vous tirez et fin de l'histoire vous avez ici votre étoile de termine alors je vais vous montrer la vraie étoile donc ici nous avons le départ de notre étoile vous voyez et ensuite je suis monté 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 donc hop je vais mettre ça correctement monter monté voyez elle est vraiment très 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 grande vraiment et à la fin le dernier tour comme je vous ai montré je trouve vraiment que le point voyez il est magnifique cette étoile là vous pouvez la bloquer si vous avez envie il ya de la laine dedans donc du coup vous pouvez très très bien la bloquer si vous voyez que par exemple vous voulez vraiment les motifs beaucoup plus étendu beaucoup plus aérien donc ici elle est quand même très large je vais vous montrer si on est vraiment quand je l'avais surtout quand on l'étend quoi avec le poids elle est environ de 68 cm donc c'est vraiment pas mal voyez ça fait vraiment quelque chose de recouvrant voilà donc ça c'est ce qu'on a fait aujourd'hui j'espère en tout cas que mon tutoriel vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à visiter nos sites je vous fais de très gros bisous et je vous donne rendez vous très vite pour un nouveau projet bisous à tous